Pour dire que vous ne pouvez pas arrêter Sarkozy, vous n'arrêtez pas M. Obama, David Cameron et tous les autres satsapris féodin du Moyen-Orient qui les ont accompagnés dans leur crime universel. C'était un conglomérant, c'était une union de chefs d'État occidentaux qui ont mis ce plan criminel en œuvre. Donc on ne peut pas légitimer la CPI d'une façon ou d'une autre. Ensuite, cette organisation, ce que j'appelle cette chose immonde, dirigée par une femme soi-disant africaine qui pourtant est l'Afrique, qui s'enrichit avec son repos sur le sang des Africains, donc cette organisation n'est pas, on peut pas la légitimer d'une façon, quelqu'un que ce soit. Imaginons sur l'instant que Sarkozy soit arrêtée par la CPI. Du coup elle va acquérir une légitimité internationale et mondiale. Et elle va alors faire gaffe en Afrique, comme on dit. Elle aura arrêté un blanc, pour mettre l'expression, pour arrêter sanguement. Donc, la justice américaine vient d'innocenter Ben Laden à propos des attentats du septembre 2001. Est-ce que les gens le savent ? Oui, l'attentat du septembre 2001. En 2001, la justice américaine vient de le déclarer innocent. Qu'est-ce qu'on a pas dit au monde entier ? Qu'est-ce que l'on a mis sur la tête de ce monsieur ? Pourquoi après la justice américaine vient l'innocenter ? Combien de gens sont morts ? C'est à cause de cela qu'on a envahi l'Irak. Obama, lui-même vient de le connaître qu'en Libye, ils ont fauté. Il est encore là, président Obama. Entre-temps, la Libye, combien de personnes sont mortes ? Et quelles sont les conséquences pour le monde et pour l'Afrique ? Bush, fils junior, s'est répandu pour la guerre en Irak, disant qu'il aurait été trompé, selon lui, par le service de renseignement. Or, à l'époque, le monde entier disait à monsieur Bush, tu n'as pas raison, il n'a pas écouté. Maintenant, il dit que le service de renseignement américain l'a trompé. Mais, voyez à qui vous a pas affaire, allez, monsieur Jena. Voyez à qui vous a pas affaire. Ils jouent avec la vie humaine, ces gens-là. Alors, mon ami Béthé vient à rappeler qu'il faut juger l'État français. Oui, c'est toute la problématique du droit international qui est posée. Ah, ici, il a dit, je partage ça, je l'ai dit plusieurs fois avant, tant que les Africains ne vont pas liquider ce droit international en s'organisant continentalement pour protéger le continent, élaborer un droit qui protège l'Afrique, multiplier l'institution qui protège l'Afrique, afin que cette montagne puissante de l'Afrique oblige ce droit international, qui est en réalité le casse-sexe de la violence occidentale sur le monde entier. Tant que les Africains ne vont pas réussir cela, nous serons toujours les victimes de ce droit international qui est en réalité la servante au coucher de la sauvagerie des puissances de ce monde qui n'a aucun respect pour la vie humaine. Merci, Président Badakali.